Alors un jour, il y a un élève qui est parti voir son Raph pour lui poser une question. Il lui dit « Raph, je ne comprends pas quelque chose. Comment ça se fait que votre amida, votre amida, elle est toujours plus longue que la mienne ? » Il lui dit « Moi, je m'efforce de prier lentement, je mets toute la concentration au max dans chaque amida et systématiquement, je termine ma amida avant vous. » Il lui dit « Raph, pourquoi votre amida, elle prend autant de temps ? » « Pourquoi votre amida, elle est aussi longue ? » Alors le Raph, il sourit à son élève et il lui dit « Dis-moi quelque chose, tu as le chauffage chez toi ? » « Est-ce que tu as le chauffage à la maison ? » Alors l'aile, il est un petit peu déstabilisé. Quel rapport le chauffage ? Il dit « Oui, j'ai le chauffage à la maison, Raph. » « Est-ce que ça t'est déjà arrivé de remercier Hachem de pouvoir réchauffer ta maison ? » Alors son élève, il est un petit peu déstabilisé. Il lui dit « Non, la vérité, Raph, ça ne m'est jamais arrivé. » Je vais lui dire quelque chose. Moi, quand je fais ma amida, avant de lire le passage de Modim, Modim, c'est le passage où on exprime notre reconnaissance envers Hachem, avant de commencer de lire ce passage, je réfléchis à toutes les bénédictions, à toutes les bontés que le Maître du Monde y déverse sur moi depuis que je suis né. Je pense à mes enfants, je pense à mes petits-enfants, je pense à ma femme. Qui a dit que je devais me marier un jour ? Mais qui a dit que je devais me marier un jour ? Passer sous la roupa, c'est un cadeau. Je pense à ma maison, je pense à ma santé, ma parnassa, au fait que je puisse accomplir des mitzvot. J'ai le mérite de pouvoir mettre mes téphéines le matin, de pouvoir partir à la synagogue, étudier, prier, faire des mitzvot. Mais c'est un cadeau ça aussi ! Et là, il dit à son élève, je me dis waouh ! Waouh Hachem, mais tu me donnes tellement de choses Hachem ! T'es tellement bon avec moi ! Il aura dit à son élève, je mets tout ça devant moi, avant de lire le passage de Modim. Toutes ces bontés que Hachem déverse sûrement en permanence. Et seulement après avoir médité sur tout ça, je m'incline et je récite Modim. Mes amis, nos sages, ils nous disent que si on veut voir une personne, elle est très très haute dans le ciel. Si on veut voir une personne, elle a un très très haut niveau dans le ciel. On regarde combien de temps elle prend tous les jours, tous les jours pour dire merci Hachem. Mes amis, c'est quelque chose qu'on dit souvent dans les vidéos. On le répète et on le répétera à Bédrat Hachem encore très longtemps. C'est quelque chose, mes amis, sur lequel on doit travailler, faire des efforts, chacun d'entre nous, savoir apprécier ce qu'on a. Savoir apprécier ce qu'on a, mes amis. En appréciant ce qu'on a, qu'est-ce qu'on va réussir à faire ? Deux choses. On va réussir à remercier Hachem, lever les yeux vers Hachem, lui dire merci pour ce que tu me donnes Hachem, t'es pas obligé de me donner tout ça. Deuxième chose, on va réussir à le servir dans la joie, dans le kiff. Tu me donnes tellement Hachem, j'ai envie de te rendre. J'ai envie de te rendre Hachem. C'est ce qui lui permettra, mes amis, de nous donner et de nous rajouter encore davantage. Bézera Hachem. A bientôt.